A la une de l'actualité de ce dimanche soir, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoko pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Ce centre de santé catholique recevra en décembre prochain la visite du président de la République Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien s'élève contre les violences faites aux femmes. Il invite les populations à refuser tout acte d'abus basé sur le genre. Vous entendrez la déclaration du gouvernement dans ce journal. Négociation sur le programme nucléaire iranien. L'Iran parvient à sceller un accord avec les grandes puissances. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. Nous sommes à un jour de la visite du président de la République dans le Beké. Avant l'arrivée du chef de l'État dans cette région, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est rendu à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoko. À travers cette visite, le chef du gouvernement entendait s'assurer de l'évolution des travaux. L'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati doit être visité le 10 décembre prochain par le président de la République Alassane Ouattara. Alvorassa. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoko en construction est un hôpital ultra-moderne avec tous les services. Il est situé non loin de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoko. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati est un hôpital général avec des spécialités. C'est un hôpital d'un plateau technique de niveau international. L'hôpital comprend bien sûr toutes les consultations, les services d'urgence, tout un plateau technique avec bloc opératoire, obstétrical, réa réveil, les hospitalisations, les suites de couches. L'originalité encore de cet hôpital, c'est qu'on a encore un hôpital de jour qui est associé avec l'endoscopie OEBA et toutes les consultations particulières. C'est en prélude à la visite qu'effectuera le président de la République Alassane Ouattara dans cet hôpital à la fin des travaux le 10 décembre prochain que le premier ministre Daniel Cablon-Duncan est venu se rendre compte de l'évolution des travaux. Les travaux qui selon lui seront achevés à cette date à 90%. Je suis venu constater l'avancement du travail. Nous étions passés ici il y a déjà quelques temps pour voir un peu où était l'état des travaux. Et nous avons vu que par rapport à la dernière fois, il y a eu un progrès significatif. Mais disons que tout ne sera pas terminé probablement pour le 10. Mais nous pensons en fait que 90% au moins des éléments seront donc terminés. Ça devrait permettre une visite du chef de l'État. Il s'agit quand même d'une œuvre immense. C'est quand même 14 milliards à peu près de francs CFA qui sont investis ici. C'est un grand hôpital de 250 lits, initialement prévu à 150 lits, qui passe pendant 250 lits. Cet hôpital qui sera géré par le Vatican permettra de soigner toutes les catégories de population. Autant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest. Et avant l'arrivée du président de la République dans le béquet, les dernières mises au point sont faites. En charge des travaux d'assainissement et de la salubrité, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a effectué une tournée dans les villes de Béoumi et Sakassou. Le ministre Alakwadioremi est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de nettoyage de ces villes. Nous restons avec Alvorassa. A Béoumi, c'est en compagnie du préfet et du maire de la commune que les sites sensibles ont été visités par le ministre Alakwadioremi, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Les lipos, la grande place réservée au meeting ainsi que les artères de la ville ont fait l'objet de travaux d'assainissement, d'enlèvement d'ordus et de nettoyage. A pied et comme en voiture, le ministre a voulu se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux de nettoyage de la ville avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Après Béoumi, cap sur Sakassou, où le chef de l'État va animer son premier meeting. Ici également, tout est mis en œuvre pour que la ville et les infrastructures soient dans un état de salubrité maximum. Et c'est satisfait que le ministre Alakwadioremi est reparti de cette tournée. C'est une dame au grand cœur. Après Boutro, la première dame de Côte d'Ivoire à concrétiser ses actions sociales dans la ville de Béoumi. Madame Dominique Ouattara a fait don d'équipement d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. La générosité de la première dame, Dominique Ouattara, vient de s'exprimer dans le département de Béoumi. Hommes, femmes, enfants, personne n'a été omis. A Béoumi, comme partout où les envoyés de la première dame sont passés, les secteurs de la santé, de l'éducation, les coopératives et groupements de femmes, sans oublier les personnes handicapées, tous ont été pris en compte dans cet élan des générosités et des partages, des dons à hauteur de 60 millions de nos francs. Pour l'envoyé spécial de la première dame, ces dons contribueront à lutter contre la pauvreté, d'où la nécessité pour les populations de veiller à leur bonne utilisation. Nous, à Béoumi, nous, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On est surpris et agréablement surpris. Ce ne sont que des remerciements que nous pourrons adresser à la première dame et à son illustre pour son excellence, M. Alassane Ouattara. La première dame qui arrive, les bras chargés de cadeaux, nous ne nous sentons plus orphelines. Nous sommes très émus parce qu'on a toujours pensé que les choses se passaient ailleurs et qu'on ne pensait pas à nous. Aujourd'hui, nous sommes très émus. Le seul mot que nous disons à l'endroit de la population, c'est d'utiliser tout ce matériel à bon escient. Que ce matériel qui leur a été offert généreusement par la première dame soit utilisé pour elle-même, pour s'épanouir, pour mener les activités génératrices de revenus. Les populations de Behoumi auront l'occasion de communier avec le groupe présidentiel le 28 novembre 2013 lors de la visite d'Etat dans le département. Un mot de santé, non au paludisme, surtout chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, a lancé hier une mini-campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. La cérémonie de lancement de l'opération a eu lieu à l'hôpital général de Benjerville. Gabrielle Zani. En attendant le vaccin contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée est pour l'instant la meilleure protection contre la maladie. A Benjerville, 104 cas de paludisme grave ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans de janvier à octobre 2013, selon les chiffres de l'hôpital général de la commune. Ce samedi, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes par le ministre de la Santé et ses partenaires, notamment Rollback Malaria. Mon premier message est relatif au renforcement de la communication. Mais cette communication-là peut se faire à travers les autorités religieuses, les autorités coutumières. La mobilisation des ressources au niveau local est aussi essentielle dans la lutte contre le paludisme, car il va de la responsabilité de tous. C'est pourquoi le gouvernement a dégagé 2 milliards de fonds CFA pour faire face à la pandémie. L'environnement est également un facteur important dans le combat, selon le ministre de la Santé. Il faut absolument que vous, les leaders communautaires, que vous, les maires, que tous ceux que la gestion des cités sachent qu'il n'y a pas que la moustiquaire. Il faut lutter contre les problèmes de l'environnement, c'est-à-dire tous ces pneus, tous ces eaux qui sont là, qui restent pendant des années et avec lesquelles nous vivons. Le paludisme doit être combattu avec la plus grande victoire. La baladisation de l'engagement de l'État ivoirien est la tenue à Abidjan du 20 au 22 novembre dernier de la 25e réunion du conseil d'administration de Rollback Malaria, un partenaire dont l'objectif est de coordonner les actions de lutte contre le paludisme. Les caniveaux n'existent plus sur la route qui mène au village d'Abata, dans la commune de Benjerville. Les maçons qui travaillent sur le chantier proche du Goudron ont transformé ces caniveaux en réserve d'eau. On trouve même dans ces caniveaux des troncs d'arbres servant à boucher le passage de l'eau, l'eau qui est utilisée pour la construction. Et lorsqu'il pleut, la voie est totalement immergée par l'eau. Il est donc grand temps que les autorités de Benjerville prennent des mesures pour freiner ces activités. Le ministre ivoirien en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a échangé récemment avec les autorités togolaises ainsi que le représentant résident du HCR. Au centre de ces différentes rencontres, la question des exilés ivoiriens, en particulier les exilés militaires. Mamadou Kouassi. Au cours de son séjour togolais, la délégation ivoirienne conduite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a été reçue par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection Civile, le colonel Yac Daméame, qui avait à ses côtés sa collègue de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Dede Eofa Ekwe. Le ministre Daméame a exprimé le soutien de son pays à toutes les actions qu'entreprend les autorités ivoiriennes en faveur du retour des exilés dans leur ensemble. Il y a une garantie du gouvernement ivoirien qui leur demande de rentrer au pays et de contribuer au renforcement de la paix, de contribuer au renforcement de la sécurité. C'est une action à encourager. Le ministre de la Défense a ensuite échangé avec le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Billy Michel. C'est un message assez fort, un message qui montre que la réconciliation est là, et que tous ceux qui sont encore en exil aujourd'hui devraient pouvoir prendre leur train en marche. À l'arrivée dans la nuit à la base aérienne d'Abidjan, le ministre de la Défense a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au gouvernement et au peuple togolais. Nous voudrions saisir l'occasion pour remercier le Togo, le président du Togo, le gouvernement du Togo qui nous a réservé un bon accueil. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, a donc demandé à ceux que nous ne rentrions qu'après avoir naturellement reçu la salutation du président togolais qui est rentré hier dans l'émission. À ceux des exilés militaires qui hésitent encore à revenir au pays, le ministre de la Défense a donné des assurances. Vous savez, vivre à l'extérieur et chez soi, ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, le président de la République a indiqué que rien ne leur sera arrivé des négatifs. Donc, on les appelle, on les incite encore à le faire rapidement parce qu'après le temps, il sera difficile. Nous allons les causer comme déserteurs. Il est donc temps que les uns et les autres s'activent, à prendre la disposition pour regagner la meilleure patrie. Dès le 25 novembre, des activités contre les violences faites aux femmes seront lancées. 16 jours d'activisme ont vu de sensibiliser davantage le public sur la question. Le gouvernement ivoirien invite les populations à refuser les abus faits aux femmes à travers une déclaration. Gabriel Zen. 23 femmes suissantes sont violées de façon collective en Côte d'Ivoire, pendant que 33 cas de ces viols ont été souvent commis au cours de braquages à domicile. Les violences faites aux femmes doivent cesser. Le gouvernement appelle à la conscience de tous à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui débutent ce lundi 25 novembre. Pour montrer sa détermination à éradiquer ce fléau et protéger ses franges vulnérables de la population, notre pays a-t-il adopté le thème national suivant. Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants. Chers compatriotes, le gouvernement t'engage pendant ces 16 jours à poser un acte de refus des violences basées sur le genre pour marquer ta contribution à la marche vers un monde meilleur. Abidjan et Bouaké concentrent le plus fort taux d'agression sexuelle avec 40 cas de viols enregistrés au premier trimestre de 2013. Pour aider ces personnes violées, l'État a le soutien des organisations internationales. Le gouvernement félicite et encourage les partenaires au développement, les ONG nationales et internationales et tous les individus et associations qui se mobilisent dans une synergie d'action avec l'État contre les violences faites aux femmes. Décrétés par les Nations unies en 1991, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes prennent fin le mardi 10 décembre. Ils ont pour objectif d'attirer le regard sur ce phénomène qui constitue une violation grave des droits humains. Nous ouvrons à présent la page économie de cette édition. La douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD est prévue le 27 novembre à Abidjan. Avant cette rencontre, le comité mixte s'est réuni à l'espace Serraï-Umoa pour faire le point des actions menées. Herman Niamien. Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Abidjan est irréversible. Les engagements pris par l'État pour faciliter le retour de l'institution sont quasiment ténus. L'immeuble CCI a été livré officiellement le 9 octobre dernier à la BAD. La question du logement pour les agents de l'institution a été réglée. La réhabilitation des établissements scolaires devait accueillir. Les enfants des agents sont quasiment achevés. Cette rencontre du comité technique mixte Côte d'Ivoire-BAD est donc pour faire le point des travaux avant la réunion bipartite Côte d'Ivoire-BAD prévue pour le 27 novembre prochain. Nous allons regarder les questions diverses qui concernent les questions d'offres de visa, des questions d'immunité puisque la Banque bénéficie à travers le protocole, l'accord de siège de cette immunité. Les représentants de la BAD à cette réunion se disent satisfaits des efforts du gouvernement. L'arrivée de la Banque a déjà commencé. Dès l'année 2013. Ensuite, au fait que nous avons déjà une partie de nos collègues, tous ceux qui travaillent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest qui opèrent depuis Abidjan, je dirais depuis le mois de juillet, nous avons une cinquantaine de collègues dites équipes avancées de la Banque africaine de développement qui sont là pour préparer le retour des grands groupes. L'arrivée du dernier contingent de la BAD à Abidjan est prévu pour le premier trimestre 2014. En agriculture, bonne nouvelle pour la filière du coton. La campagne coton 2013-2014 bénéficie d'une subvention. C'est un cofinancement de l'Union européenne et de la filière coton gérée par le Fonds de financement de l'agriculture. La phase de lancement de ce projet a eu lieu à Monkono en présence du ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly-Sangafoua. Eugène Atoubi. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de coton et tous les acteurs de la filière. La subvention au titre de la campagne 2014. En présence du ministre de l'Agriculture Koulibaly-Sangafoua à Monkono, la modalité de cette subvention a été expliquée tout comme sa mise à exécution par le FIRCA, structure à charge de mener à bien le projet de subvention de la campagne cotonnière 2013-2014. Désormais, les filières agricoles prennent leur part dans le financement de leurs propres programmes. Les producteurs, les filières agricoles pourront avoir toujours dans une mécanique pérenne de quoi faire maintenir le projet. La subvention de la filière coton est un bénéfice énorme pour les principaux acteurs et partenaires de la filière. Bénéfice en termes d'amélioration de la productivité des exploitations et le revenu des producteurs, ce qui devrait être une voie de lutte contre la pauvreté dans les zones productrices de coton. Pour rappel, cette subvention est cofinancée par l'Union européenne à hauteur de 50,13% et pour le reste, la filière coton à travers la fêtière inter-coton. Nous restons à Monkono pour parler de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains. C'était l'occasion pour les militants de se rémobiliser. Au cours d'un grand rassemblement à la place publique de la ville, les militants du RDR ont réaffirmé leur soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. A vous, Sanougou. La rémobilisation, l'unité de tous les cadres et militants du Rassemblement des Républicains et l'implantation du parti dans la région figure au nombre des défis que doit rélever le Rassemblement des Républicains dans la région du Béry. A l'occasion de ce grand rassemblement qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains à Monkono, les militants sont venus massivement de neuf sous-préfectures de la région. Pour les cadres, cette rencontre vise à redynamiser le parti dans la région de Monkono et a fait gagner le président Alassane Ouattara au premier tour des élections de 2015. Je peux dire aujourd'hui avec conviction que le RDR est une réalité sur le terrain du Béry et que je suis ravi parce que près de 150 secrétaires de section, les chefs de canton, les notabilités, ils étaient tous là. Tout le monde a répondu présent, les cadres ont répondu présent, les chefs Koutoumi ont répondu présent. En tout cas, je suis un homme comblé et satisfait et qui augure de l'un de même meilleur parce que les élections qui vont venir, Monkono veut relever le défi de l'élection, c'est-à-dire à 99% pour le docteur Alassane Ouattara. Les élus et cadres ont relevé l'importance de la cohésion pour le triomphe du Rassemblement des Républicains. C'était important parce qu'il fallait que la population libérée se prononce. Il fallait que la population libérée prenne position par rapport à la réélection du président de la République. Donc je peux dire que c'était extrêmement important. Vous avez vu l'effervescence, vous avez vu la mobilisation, vous avez vu la détermination des populations du pays. Ça prouve que c'était exactement important. Ce grand rassemblement a également vu la participation des représentants du RDI et de Séguéla, de Daloa, de Yopougon et d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Un mouvement vient de voir le jour, c'est celui de la jeunesse autour des idées de Guillaume Soro. Sa mission, défendre les idées du président de l'Assemblée nationale et contribuer à réconcilier les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Ouaka Sidoni Davila. Ils étaient tous là, tous les jeunes sans distinction de religion, de partis politiques ou d'ethnies, venus des différentes communes d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. Ils ont décidé de manifester désormais leur attachement aux idéaux de Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, ces jeunes entendent mobiliser la jeunesse ivoirienne à soutenir les actions du mouvement JSG, jeunesse unie autour des idées de Guillaume Kigbafori Soro. Et comme le souligne le secrétaire général Samagasi Sendou, ils veulent mettre leur leadership au service de la réconciliation nationale, sans laquelle le pari de l'émergence ne peut être gagné. Je crois à l'avenir de ce jeune homme, de ce monsieur, parce qu'il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire du Demain. Il faut soutenir ses actions, il faut l'aider. Actuellement en mission à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, par la voix de la vice-présidente, Traséré-Célestine Conné, a donné son message de félicitation et d'encouragement à cette initiative. Les enfants ont parlé de pardon, ils ont parlé de réconciliation, et je pense que nous ne pouvons que les encourager, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'être réconciliée avec elle-même. Prochaine activité de la JSG, la journée de réconciliation patriotique en l'honneur de Guillaume Kibafori Soro, prévue le samedi 21 décembre prochain à la place Inch'Allah de Koumassy. Un événement de taille se prépare. La Côte d'Ivoire va abriter du 25 au 29 novembre la deuxième édition de la Semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, une semaine qui sera consacrée à examiner les grandes questions sous-régionales. Et hors de la Côte d'Ivoire, la rébellion sénégalaise est en conclave en France. Une faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance se réunit à Paris. Les détails dans ce reportage. C'est devenu un rituel. Chaque année, l'association SOS Casamance se réunit pour coordonner les revendications locales et tenter de parler d'une seule voix. Pour la société civile, les déficiences de l'État sénégalais en matière d'investissement sont la principale source des réclamations indépendantistes. Nous comprenons parfois ces réflexes parce que nous nous disons que si l'État s'était attelé justement sur ces priorités-là, ça nous donne, nous, en tant que société civile Casamance, de pouvoir aussi avoir, de peser sur notre influence par rapport aux autres, le disant arrêter. La question de l'indépendance est au cœur de tous les blocages avec le gouvernement sénégalais. Mais selon les représentants de la société civile, cette question serait largement surestimée au détriment des attentes réelles de la population. Tous ces composants, en tout cas de la société, ne s'expriment pas forcément en termes d'indépendance. Ils s'expriment en termes de bons traitements, de considérations, de désenclavement. Vous comprenez donc, il y a forcément en tout cas une opportunité pour le gouvernement, pour les autorités sénégalaises, à exploiter avant qu'effectivement les choses n'aillent dans un sens que peut-être personne ne souhaite. Mais impossible de négocier avec Dakar sans l'aval du puissant mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Un mouvement lui-même divisé en plusieurs factions. L'un de ses leaders historiques, Mamadoun Kourouma Sané, écarte toute tentative de négociation. Il appelle au préalable l'armée sénégalaise à quitter la Casamance. La Casamance n'est pas une marchandise que le Sénégal peut vendre, encore moins négociée pour sa vente. Donc un peuple ne négocie jamais sa liberté et la guerre ne sera terminée que quand les militaires sénégalais partiront. Le conflit en Casamance dure depuis plus de 30 ans sans qu'aucune réponse n'ait jamais été apportée. Au manque d'unité s'ajoute le manque de volonté des autorités sénégalaises. En attendant, la population est toujours la principale victime. Les négociations sur le nucléaire iranien se sont soldées par un accord entre l'Iran et les grandes puissances. L'accord prévoit notamment que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium au-delà de 5%. En échange, il n'y aura pas de sanctions au cours des six prochains mois. Première avancée majeure sur le dossier du nucléaire iranien depuis une décennie. L'Iran et les grandes puissances ont signé un accord sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. Cet accord préliminaire a pour objectif de permettre de rétablir pas à pas la confiance entre Téhéran et les grandes puissances. C'est une étape majeure selon les représentants iraniens aux négociations. « J'espère que nous avançons et que nous pouvons restaurer la confiance perdue. Le peuple iranien n'exige que le respect de ses droits. » L'accord prévoit l'autorisation d'enrichissement de l'uranium de 5% maximum et d'installer de nouvelles centrifugeuses. Cette autorisation est une reconnaissance de fait du droit à l'Iran ou de continuer ses travaux sur le nucléaire par le groupe des 5 plus 1. « Nous prenons les mesures de cet accord qui permet à l'Iran de travailler sur son programme d'enrichissement de façon raisonnable. Nous devons nous assurer que ce programme ne puisse d'aucune manière menacer nos amis dans la région, menacer d'autres pays menacer le monde. » Un accord gagnant-gagnant où il n'y a pas de perdant, sauf peut-être Israël qui ne se sent pas concerné par l'accord de Genève. « Ce qui s'est passé hier soir à Genève n'est pas un accord historique. C'est une erreur historique. » Pour les grandes puissances, un immense pas a été franchi en matière de sécurité régionale. « Cet accord confirme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire civile, mais il exclut totalement la possibilité d'accès au nucléaire militaire. » En échange de cet accord, le Conseil de sécurité plus l'Allemagne n'imposeront plus pendant six mois de nouvelles sanctions économiques à l'Iran qui va pouvoir récupérer six milliards de dollars gelés dans différentes banques. L'Iran devra aussi tenir sa promesse de stopper son réacteur à eau lourde d'Arak pour que la confiance s'établisse à nouveau. Au Qatar, Amnesty International dénonce une exploitation des ouvriers étrangers pour le mondial 2022. La pression s'accentue sur les dirigeants qataris pour qu'ils améliorent les conditions de travail des milliers d'ouvriers qui construisent les routes et les stades de la future Coupe du Monde. Plusieurs rapports dénoncent les conditions de vie des migrants originaires d'Asie honteusement exploités à qui les agences de recrutement retirent les passeports et même parfois une partie de leur maigre salaire. Les atteintes aux droits de l'homme des travailleurs étrangers sont un grave problème au Qatar. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est un phénomène de masse. Il faudrait en premier lieu supprimer le système de visa de sortie qui empêche les migrants de rentrer chez eux sans l'autorisation de leur employeur. Le Qatar a conscience que l'image du pays est en jeu mais a bien du mal à remettre en cause des pratiques qui durent depuis des décennies. Les conditions d'accueil de ces migrants se sont encore aggravées avec l'arrivée de dizaines de milliers d'ouvriers en vue de la Coupe du Monde. J'ai vu des barraquements pour les travailleurs émigrés qui étaient de véritables taudis. Je pense que c'est une tâche pour la réputation du Qatar qui est un des pays les plus riches du monde. Je pense que le Qatar ne devrait pas tolérer de tels bidonvilles sur son territoire. De manière beaucoup plus diplomatique, le président de la FIFA, Seb Blatter, a également invité le Qatar à agir rapidement. La puissante fédération internationale de football ne veut pas que soit ternie la grande fête du football 2022 qui s'annonce grandiose. L'actualité en bref dans le monde nous conduit en Égypte, au Pakistan et au Honduras. Mais tout d'abord, intéressons-nous à une conférence sur le climat. Fin des tractations, samedi à Varsovie, les 195 pays de la Convention des Nations Unies sur le climat sont enfin parvenus à un accord. Un accord à minima pour cette conférence d'étape qui laisse présager des difficultés à venir lors des prochaines rencontres, Lima en 2014 et Paris en 2015. Parmi les principaux points sur lesquels les participants se sont mis d'accord, une feuille de route pour la conférence de 2015, la création d'un fond vert pour le climat et un mécanisme international pour soutenir les pays du Sud qui subissent les effets du réchauffement climatique. Le ton monte entre la Turquie et l'Égypte. Les deux pays sont en crise depuis la destitution du président Mohamed Morsi soutenu par la Turquie. La dispute a pris un nouveau tour ce samedi quand l'Égypte a expulsé l'ambassadeur turc. La Turquie a immédiatement fait de même avec l'ambassadeur égyptien ajoutant au passage qu'elle ne respecterait jamais des dirigeants installés par des militaires. Manifestation samedi à Peshawar au Pakistan emmenée par l'ancien joueur de cricket Imran Khan des milliers de personnes ont protesté contre les tirs de drones américains et menacé de couper les convois de ravitaillement de l'OTAN en direction de l'Afghanistan. Imran Khan s'est dit prêt à saisir la Cour suprême du Pakistan et même la Cour internationale de justice pour mettre fin à ces tirs régulièrement dénoncés par les autorités du pays. Les préparatifs se sont achevés samedi au Honduras. Ce dimanche, plus de 5 millions de personnes se rendent aux urnes pour choisir leur prochain président. Un scrutin à un seul tour lors duquel deux candidats sont au coude à coude Juan Orlando Hernandez candidats du Parti National au pouvoir et Thio Maracastro du Parti Libre de Gauche. Thio Maracastro est l'épouse de Manuel Zelaya ancien président renversé en 2009 par un coup d'État. Dans ce pays ravagé par la pauvreté et la violence les observateurs redoutent des débordements si le résultat est serré. Et pour rappel c'est demain lundi 25 novembre que le président de la République Alassane Ouattara débute sa tournée dans la région de Gbeke. L'heure est donc à la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été d'un autre bon dessus du programme sur RTI 1.